Moi, si je devais monter un business, je ferais ça. Déjà, j'irais sur un business en ligne parce que c'est là que les marges sont plus importantes. On démarre avec un ordinateur et en plus de ça, si on vend un infoproduit, les marges sont quasiment 200%. Évidemment, si vous voulez vendre des chaussures en centre-ville, il va falloir trouver une boutique, payer un loyer, acheter du stock. Les niveaux de marge ne sont pas du tout les mêmes. Ça veut dire que sur Internet, on peut vraiment réussir avec des petits business, mais avec des marges très importantes, ce qui est très rémunérateur. Et en plus de ça, sur Internet, le potentiel business est illimité parce que tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un ordinateur, alors qu'évidemment, tout le monde ne va pas passer devant votre boutique de centre-ville. Donc, j'irai sur un business en ligne et probablement un business en ligne de vente de formation. Ensuite, j'appliquerai la théorie de la pioche. Alors, la théorie de la pioche, c'est quoi ? Vous avez déjà vu ces espèces de westerns, genre il y avait « There will be blood » où on voit un gars, donc on est aux États-Unis à l'époque des westerns et on commence à piocher partout pour trouver du pétrole. Et donc, le gars, il pense qu'il y a un endroit où il y a du pétrole, il sort sa pioche et il fait sa brèche. Il tape, il tape, il tape, il tape toujours au même endroit. Et à un moment, à force de taper au même endroit, bam, le pétrole commence à jaillir. Donc, au début, ils y vont avec un outil qui est fin, qui est une pioche, juste pour voir s'il y a quelque chose. Et quand ils ont trouvé quelque chose, là, ils reviennent plus tard avec des charpentiers, machin, ils font appui. Et là, ils pompent vraiment en grosse quantité. Donc, la théorie de la pioche, c'est de se dire, « Ok, je vais attaquer ma thématique toujours en tapant au même endroit sur un petit endroit. » Je prends un truc tout simple, une thématique énorme. Prenez l'immobilier. L'immobilier, je crois qu'il y a 20% des Français. Je ne pensais pas, j'étais étonné quand j'ai vu la stade. 20% des Français qui, à un moment ou à un autre de leur vie, vont faire un investissement locatif immobilier. Donc, ça concerne des millions de personnes. Le potentiel business, il est énorme. Mais justement, quand le potentiel business, il est énorme, ça amène plein de gens qui font tous la même chose. Tout le monde lance son blog sur l'immobilier. Tout le monde lance sa chaîne YouTube sur l'immobilier. Tout le monde dit les mêmes trucs. Donc, moi, théorie de la pioche, j'arriverai avec un message unique et je parlerai uniquement de la négociation IMO. Je ferai négo IMO avec le notaire, négo IMO avec les acheteurs, les vendeurs, avec les agents immobiliers, avec les courtiers. J'enseignerai toutes les astuces pour bien négocier son immobilier. Donc, vous voyez, c'est ça la pioche. Je tape un petit endroit tout le temps, tout le temps, tout le temps au même endroit. Et quand vous allez sur une plateforme et que vous commencez à créer du contenu qui va tout le temps tourner autour de ce genre d'endroit, vous amenez de la différenciation. Vous devenez unique. Sur YouTube, des chaînes qui parlent de l'immobilier, il y en a plein. Des chaînes qui parlent de la négo IMO, il n'y en a pas beaucoup ou presque pas. Ou alors, c'est juste une vidéo à droite à gauche. Donc, ce que je ferai, moi, c'est que je ferai des vidéos de 30, 40, 50 minutes uniquement de très longues vidéos qui parlent de négociations immobilières. De cette façon, les gens qui sont sur YouTube, qui s'intéressent à l'IMO, à un moment ou un autre, YouTube va leur suggérer ma vidéo. C'est obligé. Si j'ai des longs contenus bien qualitatifs du genre les 50 erreurs les plus communes en négociations immobilières ou alors du genre les techniques du loup de Wall Street appliquées à l'immobilier ou alors les techniques du loup de Wall Street appliquées à la négociation immobilière. C'est sûr qu'en faisant ça, la pompe à trafic va s'amorcer. Donc, je renvoie ce trafic vers un site internet pour que les gens s'inscrivent à une newsletter en échange et reçoivent un petit bonus PDF ou une petite vidéo gratuite. Ça, c'est du classique. Et ma newsletter, elle monte, elle monte, elle monte. Ok ? Et je me dis, ok, la première année, théorie de la pioche, je ne parle que de la négo immobilière pendant un an. Et après, on verra, je me pose la question. Soit je reste dans cette thématique-là, soit j'élargis. Mais pour exister au début, c'est fondamental de ne pas faire une chaîne ou un blog immobilier de plus. Donc, bam, théorie de la pioche. Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'irai chercher de la crédibilité. Les gens, ils n'achètent pas vos formations parce qu'ils ne vous croient pas. Ce n'est pas parce que vos produits sont mauvais ou que vous êtes un mauvais formateur. Les gens, ils ne vous croient pas parce que sur internet, il y a trop de requins. Il y a trop de gens qui vendent de mauvaises formations en faisant passer ça pour des produits miracles. Et donc, les gens se méfient, c'est humain. Donc, il faut aller chercher de la crédibilité. Donc, ça va passer par vos contenus gratuits, mais il faut aussi aller chercher du témoignage. Et pour obtenir du témoignage, le mieux, c'est d'offrir du gratuit. Tout le monde pense au contenu gratuit, blog, YouTube. Tout le monde est OK pour offrir gratuitement un petit PDF ou une petite vidéo quand on s'inscrit à une newsletter. Mais jamais personne pense à offrir son temps avec des coachings gratuits. Pourtant, ça, c'est le meilleur moyen de vous lier à votre thématique, de vous faire une réputation et surtout de récolter du témoignage. Donc, moi, ce que je ferai, c'est au début, dès qu'une personne s'inscrit à ma newsletter, je lui enverrai un petit mail. « Salut Sophie, tu t'es inscrit. Merci beaucoup. Moi, je te propose un petit coaching gratuit. Je n'ai rien à te vendre. La seule chose que je te demande, il n'y aura pas de tentative de vente de formation, pas de tentative de vente d'e-book, pas de tentative de vente de coaching. Promis, j'aurais craché. La seule chose que je te demande et ce sera le seul prix pour toi, c'est un petit témoignage audio, écrit ou vidéo. Franchement, si vous récoltez des témoignages vidéo, c'est canon. Et attention, il faut leur dire que ce sont des témoignages non prénoms. Ce ne sont pas des témoignages anonymes. Ce sont des vrais beaux témoignages de valeur que vous pourrez mettre sur votre business en ligne pour montrer votre crédibilité et inspirer confiance. Et donc, vous faites cela. Les premiers mois, vous passez 3 à 4 heures par semaine à faire vos coachings. Alors, on va faire un petit calcul, mais imaginez que vous n'ayez pas beaucoup de temps et que vous dites « Ok, je veux seulement mettre 2 heures par semaine là-dessus, je n'aurai pas plus que cela. » Le samedi matin, de 10 à 12, « Ok, j'ai un creux dans mon emploi du temps, je vais faire cela. » De 10 à 12, en 2 heures, des coachings comme cela, vous pouvez en faire 4. Allez, on va être raisonnable, on peut en faire 3, on va dire. Cela veut dire qu'en 10 semaines, vous pouvez récolter 30 témoignages de haute valeur à mettre sur votre business. 30 témoignages, des beaux print-écrans, des beaux témoignages audio, des beaux témoignages vidéo. C'est hyper important pour votre crédibilité, simplement en 2 mois et demi de boulot. Franchement, vous seriez bête de vous en priver. Et puis, bien sûr, après le flux d'inscrits, il va être de plus en plus important. Avec vos longues vidéos YouTube qui parlent de la négociation immobilière, vous allez récolter des inscrits, c'est sûr et certain. Donc, vous ne pourrez plus proposer une séance de coaching à chaque inscrit, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que c'est créer un événement par rapport à cela. Et créer un événement, cela veut dire créer de la frustration et créer de la rareté. Donc, tous les mois, vous envoyez un petit email à votre liste et vous dites « Hey, je rouvre 5 ou 6 créneaux gratuits ce mois-ci. » C'est les 5 ou 6 premiers qui envoient un email, qui seront servis. Les autres, désolé, mais je ne peux pas en faire plus que cela. Évidemment, vous allez recevoir des dizaines et des dizaines d'emails. Ces emails-là, les adresses, vous les gardez précieusement pour plus tard. Et donc, vous continuez à faire vos petits coachings gratuits. Cela va vous apprendre ce qu'attend votre audience. Cela va vous apprendre à connaître les personnes. Cela va vous donner une vraie expertise et une vraie crédibilité et un vrai lien avec l'audience. Et à côté de cela, vous allez commencer à réfléchir à votre formation. Vous allez créer votre formation en ligne. Et puis, ce que vous allez faire quand elle sera prête, c'est renvoyer un petit email à tous les gens qui ont postulé. Tous les gens qui ont postulé, ils ont des projets IMO. Ils sont demandeurs d'informations. C'est donc des prospects qui sont hyper chauds pour vendre des produits. Vous allez leur dire, salut Sophie, salut Paul. Voilà, tu avais postulé un coaching gratuit. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver de la place parce que j'ai tellement de demandes. Je ne peux pas les faire pour tout le monde. Mais voilà, j'ai pensé à toi. J'ai créé ma grande formation sur la négociation immobilière. C'est la version bêta. Pour te remercier, je voulais te la proposer à moitié prix. Simplement, en échange, est-ce que tu pourras me faire un retour sur les points d'amélioration ? Est-ce que tu pourras me faire un petit témoignage ? Et là, c'est reparti. Non seulement vous recevez des pistes d'amélioration pour que votre produit soit vraiment parfait, mais en plus de ça, vous recevez des témoignages que vous allez pouvoir remettre sur votre future page de vente. Et là, vous êtes prêt à lancer. En un an avec cette stratégie, vous allez pouvoir vendre vos formations. L'essentiel au début, c'est de se dire que pendant la première année, vous serez niché. Ne faites pas un blog qui va parler de développement personnel. Faites un blog sur l'électrosensibilité ou la gestion et la prévention du burn-out. Ne faites pas un blog sur l'entrepreneuriat en général. Faites un blog qui explique comment on fait tourner une crêperie. Ne faites pas une énième chaîne YouTube qui donne des conseils de golf. Faites une chaîne YouTube qui est orientée sur le mental dans le golf. Tapez toujours au même endroit pour faire votre crédibilité et votre réputation. Et exister sur Internet. Dans un an, vous vous posez la question. Ok, je reste spécialiste ou alors j'élargis un petit peu. Et vous verrez bien en fonction des résultats que vous avez et de ce que vous ressentez. Je ne peux pas vous le dire maintenant, ça serait faire de la boule de cristal. Et honnêtement, je n'en sais rien. Alors évidemment, ce n'est pas la seule manière de lancer un business en ligne. C'est une manière parmi plein d'autres. Mais moi, c'est celle que je ferais. Si vous voulez aller plus loin sur les sujets de l'infoprenariat, de la vente de formation, des blogs, des chaînes YouTube, rejoignez ma newsletter. Pourquoi ? Parce que sur ma newsletter, vous recevrez des informations exclusives que je ne donne qu'à mes abonnés. En plus de ça, vous recevrez deux formations offertes en bonus. Voilà tous mes voeux de succès pour le lancement de votre business dès maintenant. Sous-titrage ST' 501